bonjour bonjour joseph paris puis je vais ici demander pour un petit interview sur les traditions de Chétiquan pour commencer je veux savoir si tu peux donner un petit résumé de toi-même d'où viens-tu puis tes parents puis t'as pas tes grands-parents pour donner ça c'est assez facile oui mon nom est Léo Chassan j'étais né à Point Cross on dit Chétiquan le parois à Chétiquan et mon père était Ephraim Chassan il était un institutur des écoles pour longtemps à Chétiquan ma mère était une Lefort, Bertha Lefort puis mes parents mes grands-parents du côté de mon père c'était Arsène Chassan et sa femme était une boudreau puis de l'autre côté c'était Bertha Lefort, Sarvin Lefort était son père et Odile Poirier il était sa mère je pourrais aller beaucoup plus loin que ça on peut tracer notre généalogie du bourg de Chassan jusqu'à l'année 1610 je crois que c'est de la généalogie a été faite pas par moi mais on a des enregistrements de baptême, de mariage, de l'armée à rail tout ça ça vient des paroisses surtout même à commencer en France puis ensuite dans la Galie ou en France en France ça a commencé en France oui puis moi j'ai venu ici j'ai fait mon école d'abord à Chétiquan puis je suis venu ici dans l'année 1934 français j'ai fini mon degré de bachelier à Sars premièrement j'ai fait bachelier à sciences puis après j'ai étudié à Toronto pour 4 ans pour prendre mon doctorat pour finir mon doctorat en biologie surtout en génétique c'est pour ça je me suis rendu ici à Saint-Neuve-Ex pour enseigner puis j'ai enseigné ici parce que toute ma vie c'est bien dit je suis en retraite depuis 12 ans pour demander la raison je veux me demander c'est pour mes études c'est surtout sur les fouleries oui puis je t'ai dit à part de monsieur Emerson que tu les connais les fouleries puis je veux savoir de comment on les fait à ce temps-là si tu peux donner une description peut-être que je te donne un petit peu de description d'avant les fouleries c'était quelque chose de sérieux parce que dans ce temps-là je me souviens moi dans les années 20, 30 années là parce que tout le monde avait des brebis alors ils avaient de la laine puis là quand la laine était écardée comme on disait puis filée après ça ils pouvaient faire soit du matériel pour des linges et aussi surtout pour des couvertures pour des lits ça fait que des fouleries ce serait soit pour une affaire ou l'autre puis le matériel dont ils servaient probablement était un peu différent c'est tout de la laine la laine qui avait été préparée à la maison ordinarment puis après ça après que la laine était filée il mettait en condition après ça pour que ça soit foulée 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 puis le mot foulée peut-être que vous savez la signification il y a un vieux mot latin un vieux mot latin foulo un fouledo un fouledo qui veut dire un foulure un foulure qui qui préparait les linges ou même le cuir oui pour les commerçants les fouleries c'était pas mal un emploi pour pour c'était surtout les femmes ou les hommes les deux les hommes et les femmes puis c'était pas un emploi ordinaire ça ne durait pas bien longtemps une foulerie pour un morceau d'étape de tissu qui était à peu près 25 pieds 30 pieds peut-être même jusqu'à 40 pieds ça prenait peut-être une heure et demie ou deux heures de temps à le fouler ça fait que le 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 mot foulerie aussi le sens dans le sens est architiquain ça veut dire un un groupe qui vient ensemble pas juste une personne ou deux personnes mais on dirait ça signifie un peu plus une foule une foule mais vraiment dans la signification est important la foule comme un numéro ou un nombre de personnes mais surtout ça veut dire fouler comme empresser quelque chose tamper quelque chose comme on dit en anglais temple temple puis le le but de fouler il y avait quelques buts premièrement c'était une question c'était une question de euh faire euh mettre le tissu un peu plus épais plus fort les 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 fils qui étaient dans le linge s'enchevâtraient puis puis s'accorcissaient un peu puis euh alors le le tissu venait un peu plus court un peu plus épais un peu plus moelleux mais aussi euh un peu plus fort c'est ça fait euh sans doute aussi pour du linge ou même pour des couvertures de lit c'était un peu plus chaud aussi que celle de rater ou l'autre autrement euh euh pour commencer le foulerie euh qu'est-ce qu'on faisait avec le rétoif avant comment on commençait euh il fallait que les les deux bouts soient cousus ensemble pour que ça ce soit pour faire on pourrait dire un sac mais c'était pas un sac puis la préparation c'était de faire quelque sorte de chef-d'oeuvre un chef-d'oeuvre qui ça veut pas dire comme on dit en anglais un chef-d'oeuvre veut dire euh un marvelous piece of literature mais ça veut dire surtout quelque chose comme un scaffold scaffold alors on mettait soit des tables ou des planches situées ensemble sur des supports ou même des fois des portes des portes c'était beaucoup plus que mode de mettre des portes puis ça faisait ça donnait un un basse pour faire le foulage dessus puis euh après ça il fallait que le il fallait que le 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 tissu les taffes soient mouillés il y avait un peu de savant aussi c'était du savant du savant aussi il n'y a pas d'autre pas d'autre pas d'autre parce que je connais d'autres affaires qu'ils mettent dedans c'était vraiment de l'eau sale je peux dire comme ça euh je je connais ça c'était la manière à faire ils faisaient ça dans l'Écossais ouais c'était tu veux dire de l'eau ? de l'urine oh en Écosse en Écosse en Écosse et en Irlande aussi la même chose oui parce qu'il y a des 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 produits chimiques là dedans qui qui seraient un avantage je sais pas juste qu'est-ce que ça ferait oui puis il y a chaque après ça il y avait à chaque côté on va appeler ça la table chaque côté de la table qu'on avait produit euh il y avait trois quatre personnes ça ça dépendait de la longueur du matériel puis à chaque bout il y avait une personne qui était là puis qui qui frappait pas le 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 tissu mais c'était juste là pour s'assurer que on allait passer le matériel d'un à l'autre d'un côté à l'autre tout le temps ça là on quand on était en train de fouler après une demi-heure peut-être une heure on arrêtait puis on mesurait pour voir si le matériel était accourci qui tu me réservais par ta mort non non avec on appelait ça un pied de roi un pied de roi c'est euh ça veut dire ce qu'on déplie là pour mesurer qu'est-ce qu'on appelle ça en anglais c'est tape measure non tape measure je sais pas c'est pas tape measure mais c'est en bois puis on déplie ça je sais bien je sais pas dans la même chose on appelle ça pied de roi pied de roi pied de roi oui ça fait qu'il mesurait ça puis il recommençait jusqu'à temps que ça soit accorci suffisamment je sais pas justement qu'est-ce qu'il voulait produire si c'était l'accorci d'un pied un demi-pied dans tous les cas on mesurait pour s'assurer que ça avait été raccourci qui faisait ça oui qui n'importe qui ordinairement ça aurait été quelqu'un de la famille qui qui organisait la foulerie chez les écossais les vieilles dames savaient bien c'était avec les mains comme ça ah oui elles savaient bien justement comment ça a revenu la même chose je pense oui oui puis vous imaginez maintenant comment ça allait sur un côté on va s'imaginer qu'il y avait trois ou quatre personnes ils prenaient les tissus avec leurs mains comme ça ils rossaient à peu près de la hauteur des épaules puis ensemble ils frappaient sur la table en même temps ceux qui étaient à côté les trois ou quatre qui étaient à côté levaient ça fait que ils ils frappaient pas en même temps d'un côté ils levaient d'un côté ils frappaient puis comme j'ai vu ça moi peut-être que c'était pas tout à fait de même celui ou celle des fois qui était au bout c'était quasiment comme un citéne rouge qui était là avec les bras pour passer être certain que tout ça n'était pas juste à une certaine position fixe mais que tout allait passer d'un côté de l'autre d'une façon ça fait partie de cette laine ça fait toutes les toutes les parties du du tissu souffraient d'être frappés en même temps ordinairement il y avait des des chansons qui étaient chantées pour donner du rythme pour que comme ça tout allait au même temps parce qu'autant que ça c'est un peu différent ça va être certain un peut-être allait trop vite un peu plus lentement avec ces chansons-là avec ces chansons-là avec ces chansons-là avec les chansons-là quelles sortes de chansons on chantait ? ces chansons-là qui n'étaient pas ça n'a pas été des chansons pour danser des gigues ou quelque chose comme ça il fallait que ça fût un peu ralenti par exemple comme mon père c'est la première ligne ça mon père avait vieux que moi c'était pas ça allait pas bien vite ça puis c'était juste assez pour un certain rythme oui c'était toutes les chansons en français ? ah oui ordinairement il y avait pas d'autres chansons le monde ordinairement savait des chansons anglaises aussi puis ça aurait pu se faire que quelqu'un aurait chanté des chansons anglaises c'était pas ordinairement mais il n'y avait pas de musique pas de musique à part des chans puis j'en ai vu aussi qu'il n'y avait pas de chans du tout il pouvait faire la chose tout de même sur les chansons ses potes il fallait quelqu'un là qui voulait chanter puis qui était capable de chanter puis là où est-ce qu'on faisait ça ? c'est un autre question oui j'en ai vu trois moi il y en a deux il y en a un qui a été fait dans dans une maison puis les maisons ordinairement n'étaient pas si grandes que ça puis ils ont été obligés de 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 défaire une barure d'une chambre à l'autre ça c'était juste une une barure tout simple de planche ça fait que ça pouvait se faire ôter facilement puis se remettre après pour ne plus plus d'espace puis les autres c'était fait dans l'air d'une grange l'air c'est d'abord c'était peut-être pour pour le grain pour battre le grain mais on s'en servait aussi surtout tout pour entrer le foin ou le grain avec c'était des chevaux dans ce temps-là avec ça fait que si c'était un cheval ou deux chevaux ordinairement c'était un cheval chétiquant puis une charrette par derrière ça fait que tout ça on pouvait entrer ça fait que ça donnait un peu d'espace puis c'était c'était un net il n'y avait pas d'animaux là ordinairement dans l'air ça fait que il mettait la table ou les planches il prépare ça cela ça fait que ça donnait un peu d'espace souvent c'était fait le soir pour donner de la lumière il n'y avait pas des lampes pas d'électricité il n'y avait pas d'électricité mais des fanons lanterns c'était dans l'automne ordinairement ce que j'ai vu moi ce que j'ai vu parce que autrement c'était dans les maisons ça avait bien été dans une maison mais dans une grange j'avais pas fait trop beau dans l'hiver ça fait que c'était dans l'automne puis le tissu avait été préparé l'hiver précédent ah ok le tissu pour moi je croyais que les couleries achetées quand c'était faire plus du plaisir pour un rendez-vous avec ça 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 le but était sérieux c'était c'était ils avaient besoin de tissu de matériel pour faire des linges surtout des culottes pour des travailleurs et aussi pour faire des couvertures puis dans ton serre achetiquain c'est pas couverture mais couvertes 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 pour les lits alors c'était sérieux mais pas ça par exemple parce qu'on rassemblait ensemble on rassemblait peut-être une dizaine de personnes peut-être une douzaine de personnes ben alors c'est du fun oui c'est des plaisanteries puis s'il y a du chant c'est ça va bien avec si c'est c'était encore sérieux qu'on fait ça maintenant ou juste maintenant les dernières années non non c'est pas sérieux du tout c'est juste pour démontrer c'est du folklore vraiment oui euh et c'était euh avec les chansons puis tout ça on va tirer des instruments non pas d'instruments c'est encore avec les chansons oui puis euh les chansons les sujets des chansons est-ce qu'on chantait d'eux ? ben les sujets c'est juste pour que ça aille un peu avec le rythme du foulage on chantait du le pêche ou de l'amour ou euh celle-là que j'ai j'ai nommé c'était un petit peu peut-être avec l'amour mais ça il y en a que ça a été avec le pêche c'est n'importe quel sujet n'importe quel sujet n'importe quel sujet euh il n'y a pas de il n'y a pas de d'hommes religieuses que je me souviens non avec les fourrés euh qu'est-ce que le dernier fourré à ta vue ? que j'ai vu ? euh je pense que j'avais peut-être dix ou douze ans c'est vrai qu'il y a eu j'y en a eu il y a eu à peu près soixante-huit ans ça euh as-tu t'as pas vu d'autres fourrés ? j'en ai vu de loin parce que au qu'est-ce qu'on appelle ça à l'été je sais dire le festival le festival c'est ça le festival ordinairement ils n'avaient pas l'eau ils n'avaient pas ça l'été dernier non je ne comprends ni l'année précédente mais mais c'était tout le temps la même affaire le monde pensait ben qu'est-ce qu'on mais on dit même chez les écossais euh ils avaient des festivals comme ça c'était tout le temps dans le même morceau qu'il pensait non il avait pas besoin de mesurer il était déjà raccourci oui c'est ça euh quand on fait les fourrés on tient à bout ou on tient à ci ? non moi ceux dont je me souviens ceux dont je me souviens ils étaient debout ils étaient debout ils étaient debout euh les personnes c'était toutes les arranges ou c'était des jeunes ou c'était 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 pas des jeunes je dirais pas des jeunes de 15 ans c'était surtout des un peu des 50 pas des vieux vieux mais de 20 25 jusqu'à 50 55 pis c'était des hommes et des femmes 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 il y a eu plus d'hommes mais il y a eu des femmes qui s'avançaient pour faire part de de foulerie aussi oui euh 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 avec dans un moyen de comment combien de personnes ça fait je crois que je peux c'est selon le mode la longueur c'est fait qu'il y en a eu je me rappelle il y en avait un chaque bout il y en a eu 3 ou 4 ou 5 de chaque côté 3 ou 4 de chaque côté euh euh les fouleries combien de temps ça a besoin de faire pour ça prenait pour finir un morceau à peu près 1h30 2h puis quand il est mesuré euh moi quand je fais un petit peu des études euh ce que c'est avec les vieilles femmes pis ça ils disaient quand ils mesurent avec leurs mains ça va prendre 3 autres chansons ou quelque chose comme ça ils fait tout ça ils mesuraient comme je dis avec un un outil un outil pis ils prendront c'était un propre d'estimé probablement mais c'est difficile de prendre un estimé parce que il fallait aller tout le tour hein ça fait qu'il faut quand ils mesuraient il fallait qu'ils mesurent de la couture où la couture avait été faite commencer là puis là passer tout le tour pour revenir oui euh avec encore avec le même sujet les femmes ils disent trop d'autres chansons quelque chose comme ça parce que les chansons elles avaient les chansons se durent 8 minutes que moi j'ai étudié les chansons les chansons acadiennes et les chansons durant c'est non je crois pas qui s'occupaient de ça il chantait des chansons puis même il enlevait des espaces entre les chansons mais il n'arrêtait pas il n'arrêtait pas non il continuait il continuait parce que quand il avait le rythme était commencé il pouvait continuer puis j'étais à une à une qui était dans dans une maison je me rappelle pas je me rappelle pas qu'il y avait aucune chanson là peut-être que les personnes qui étaient là pouvaient pas chanter ou oui il y a-t-il beaucoup de part de l'âge qu'on faisait durant ou c'était ah oui 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 mais c'est ceux qui il fallait qu'ils prennent le soin par exemple parce que ceux qui s'occupaient surtout du foulage ils pouvaient pas regarder d'un côté à l'autre mais il y avait un peu de plaisanterie qui s'échangeaient d'un côté à l'autre puis si quelque chose quelque chose allait mal surtout ici là ils commençaient à faire des plaisanteries c'est de votre côté qu'il n'y a pas de bien été c'est pas le nôtre nous autres on allait bien mais vous autres ça allait mal ça fait que ça ça arrivait de même quelquefois ouais mais pas trop sérieux ça c'est juste parce que ça pouvait s'arriver avec eux tout à la peau je m'as bien heum aviez-vous participé dans cette phase ? pour moi-même je suis trop jeune tu es trop jeune as-tu participé quand tu allais vu les festivals ? non je suis trop vieux moi j'ai fait rien c'était un accident que j'ai fait rien mais j'ai fait rien heum vous savez comment on les qu'ils avaient fait on a porté des habits spécials pour le faire ? je me rappelle pas de ça mais je pense qu'ils ils avaient ils auraient porté ce qu'on appelait du linge de travail tu sais quelque chose qu'ils auraient qu'ils auraient porté par exemple pour aller travailler en dehors ou c'était pas en chemise fine comme on dit non parce que les écossais c'était les femmes qui apportaient un tablier oui un tablier puis je voulais savoir si les acadiens faisaient la même chose je crois que les femmes avaient un tablier pas les hommes les hommes avaient des linges avec lesquelles ils travaillaient autour des chevaux autour des des bestiaux tout ça ça fait que ça me servait quand même qu'il y avait un peu d'eau sur leur linge ils faisaient avec les mains ça n'a pas vu faire avec des pieds ou avec un bâton c'était surtout surtout par les mains oui tout avec les mains oui as-tu des questions? trop de questions mais qui chantait bien? oh n'importe qui qui voulait chanter puis ordinairement il y avait une personne qui commençait puis les autres le joignait après un bout de temps mais dans vos souvenirs qui était vraiment qui chantait? il y avait il y avait un de mes cousins je me rappelle qui commençait à chanter puis quand il y avait une une de ces foulées là était chez nous puis c'est lui qui commençait à chanter mais ça a pu être d'autres aussi parce que ça c'était pas c'était pas une obligation oui il aurait pu faire tout ça sans chanter mais votre cousin il s'appelait comment? arsène 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 et quelles sont les chansons qu'il chantait? ben les chansons c'est un peu la même que je disais avant ma célia ma célia c'était une chanson en partie de mer mais ça avait affaire d'une jeune fille qui avait été envoyée en mer est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots? quelques mots oui euh attendez une minute maintenant mon père n'avait fille que moi mon père n'avait fille que moi et sous la mer il m'envoyait chantant chantant je sais pas les autres mots après ça ça fait des des souvent que c'était des chansons même il y avait des mots qui avaient pas trop de signification mais c'était juste qu'il y avait du du beau avec les chansons d'acadien il y avait beaucoup de mélodies dans les il y avait de la mélodie oui un peu parce que les chansons écossais c'est vraiment un deux trois notes c'est vraiment monotone non je dirais je croyais que les chansons les chansons écadiennes étaient un peu plus mélodieuses oui plus mélodieuse puis il y avait beaucoup moins de vert aussi moins de vert oui parce que les écossais il y en a 25 ou 30 chez les écossais c'était vraiment un genre des chansons oui les chansons de foudre puis même leur musée instrumentale il y a des il y a un peu de de morceaux qui sont qui sont vraiment composés en en but de s'en servir à une foudre avec les toutes les personnes qui chantent c'était surtout les hommes ou les femmes qui commencent à chanter et ben c'était les hommes mon expérience mais les femmes chantaient aussi quand c'était commencé parce que c'est les je croyais que les femmes étaient pas si gênées de commencer à chanter je dirais ça aussi que ça pourrait bien se faire des fois que plusieurs fois que un homme a chanté peut-être a commencé deux ou trois chansons puis là il y avait un peu de c'était tranquille pour un peu de temps puis là une femme pensait une chanson puis là elle commençait puis tout le monde commençait à chanter aussi j'ai pas tout le monde il y en a qui voulaient pas chanter c'est une bonne idée pour tu saves qu'une année on arrêtait non non moi je je suis parti de chez Digan pour venir ici au collège comme je l'ai dit en 1934 puis après ça j'ai jamais été j'ai pas été chez nous dans l'automne vraiment parce que j'étais au collège ici à l'université après pour ça j'étais ici que je travaillais comme professeur ici ça fait que puis le les choses de chez Digan ont changé très très vite pendant la guerre et après la guerre maintenant il y a très très peu de très peu de personnes pas très peu de familles qui ont d'abord oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a très peu de personnes qui s'occupent de préparer préparer la laine ils pourraient l'acheter d'ailleurs il y en a qui qui l'achètent ailleurs puis la préparent pour faire le tapis mais ça ça n'a rien à faire avec du foulage non pour savoir on parlait il y a dans la classe de les breuvies les breuvies il faut savoir y a-t-il un marbre dans les oreilles oui on était toutes les brebis toutes les brebis étaient identifiées par une marque quelconque chez nous c'était un C sous la droite ça fait que le C était fait en coupant un petit rang un petit morceau la moitié d'un cercle puis un autre une autre personne ça a été peut-être un V ça fait que ça c'était celui ça pourrait être un V au-dessus un C au-dessous sur la droite une autre famille c'était peut-être sur la gauche ça fait que il y avait assez de possibilités là pour que tout le monde ça a pu être un V sur la droite puis deux C sous la gauche ça fait comme ça tout puis ça c'était c'était fait avec les agnons quand ils étaient encore petits on faisait tir avec un couteau avec un couteau oui sur un sur un morceau de bois un morceau de planche il mettait l'oreille dessus une couperie quelles sont les marques qui étaient là-bas quelles sont les autres marques est-ce qu'on connaissait V et C puis des fois un trou un trou dans le milieu dans le milieu oui mais ça c'est les plus communs puis un peu plus tard ils avaient des étiquettes en métal ah oui après ça mais ça c'était pas vrai pour la plupart qui avaient de robbie ça aurait coûté de l'argent ça et aussi à qui qui ton délai c'était c'était soit un ami avec des femmes qui faisait aussi avec un outil qu'on appelait des forces des forces c'était je pense que c'était pas mal commun même avec l'école c'est que ça aussi puis ça s'était fait au printemps un peu plus peut-être à commencer vers la fin du mois de mars au commencement du mois d'avril puis on tombait les robbies de sors et on avait combien de robbies? il y en a il y en avait juste peut-être 3 ou 4 dans les petites quelques-uns qui avaient une petite ferme sur la type même mais il y en a qui en avaient quinzaine vingtaine puis les agneaux restaient avec les mères pendant l'été puis après ça ils les vendaient ordinairement en deux roues en deux roues de Chétiquan euh le mouton ou l'agneau n'était pas une viande préférée à Chétiquan j'en ai jamais mangé chez nous j'en ai jamais mangé parce que mon père disait que sa mère ça a été ma grand-mère ça euh on faisait cuire surtout pas de l'agneau mais du mouton puis il dit ça va être trop goût de laine il dit moi j'en veux pas moi j'en ai jamais mangé chez nous mais maintenant on mange de l'agneau ici moi je n'aime pas de manger l'agneau j'ai jamais vu de l'agneau j'ai jamais vu de l'agneau j'ai jamais vu de l'agneau chez Chétiquan moi je n'en ai pas vu aussi non qu'est-ce qu'on préférait préféré oh tu sais le porc puis le bœuf puis le poisson puis le poisson bien sûr parce que le poisson c'était tout facile d'obtenir mais chaque famille avait un cochon pour préparer le porc puis autrement aussi on appelait ça une jeune bête qui voulait dire enfin un jeune un jeune bœuf une jeune vache ou des fois même une vieille vache son temps pour donner du lait était fini c'est vrai qu'on l'ait tuer puis on mangeait la viande non mais c'est vrai que tout le monde puis on la salait avec du sel les marques des oreilles on faisait-il avec d'autres animaux il y avait-il des marques qu'on faisait pour vous je me rappelle pas parce que quoique les autres animaux allaient dans des dans des dans des parcs communs pendant l'été mais je crois que c'était plus facile de connaître tu sais et ordinairement des 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 jeunes vaches ou des des jeunes veaux il y a des il y a des des marques de couleurs qui sont plus facile à connaître mais je me rappelle pas que c'était comment que c'était comment de marquer des 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 vaches ou des veaux de la même manière juste pour revenir pour un petit moment jusqu'aux fouleries la question que j'avais on avait l'étoffe et ça venait d'où qui faisait ça avant la foulerie qui c'est à dire qui c'est c'était ordinairement la famille les femmes dans dans la maison de la foulerie dans la place comment on faisait ça avec un on appelle ça un métier un métier un métier le mot anglais vous le savez bien sûr ça fait que le métier est à peu près où je dirais trois pieds avec une largeur de trois pieds à peu près ce qui voulait dire que le matériel laissé pourrait pas être plus large que ça mais ça pourrait être jusqu'à vingt pieds de l'an ou peut-être un peu plus que ça mais c'était ordinairement les femmes les c'était les femmes je dirais tout le temps qui tissaient la laine en vue d'en faire du linge ou des en cours des couvertures des couvertures Est-ce qu'elles chantaient en faisant ça ? En en tissant il y en a qui chantaient oui mais ça n'avait rien à faire avec le le rythme du 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 travail qu'ils faisaient parce qu'il y en a qui chantaient même en filant surtout en filant là aussi ça n'avait rien à faire avec le rythme du du filage c'est juste que c'est un peu plaisant de filer puis je chantaient en filant passer le temps oui on avait des rouées des rouées oui 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 je sais pas qu'on a demandé ? j'ai trop de questions c'est peut-être un autre passé oui alors si vous en avez euh je crois j'ai demandé pour moi tout ce que je peux demander euh je veux remercier pour nous pour nous laisser nous inviter à faire ceci euh bienvenue merci merci donc j'ai aimé ça vous dire aux merci aussi oui non on n'a pas identifié d'autres je crois pas ah le fait shall we stop for a minute peter well um we were talking a little bit about the milling frolic as it took place in and i wonder if you would mind telling us a bit in english how how that how that went how that came about yes first of all it was uh what i saw was that was in the thirties that i saw these and these were done for a very definite purpose it was not they may it may have been fun in the same way as there was fun with uh spinning bees with uh chopping bees and so on but there was a purpose definite purpose in uh doing this uh fulling or milling whatever you want to call it and uh of course it couldn't be done you had to have you know at least uh eight or ten persons to do it so the material of course had been woven previously and uh usually by the family that was that organized this milling frolic and uh then they would have to prepare a fairly firm scaffolding type of thing uh we can call it a table if we want they'd have to be fairly strong and they could do that sometimes by putting boards together sometimes they would they would put doors just take doors off the hinges and uh then take the knobs off perhaps and then you had a flat surface and that was quite strong it wasn't likely to split or anything then the material was the ends were sewn sewn together so as to have a continuous piece and uh then also uh it was uh moistened with uh clean water and uh with soap and uh then once that was done and uh it was done before by going going around while the cloth was still on the table on the scaffold and moistening it all the way around and then they would take their places on each side and uh the number would vary according to the size of the cloth and uh there was one at each end I call them something like a pulley really because the cloth would go through these but my recollection is that these did not pound pound the cloth they were just there to hold the cloth and to make sure that it was moving you know and rotating and then uh what I recall also is that it was uh almost like pistons in a motor that the uh on one side they their hands would go up but on the other side their hands would go down and they would grab the cloth with their hands they'd have to have a pretty firm grip because the cloth if the cloth was two and a half or three feet wide you know they'd have to take that up and make sure that actually they had it they had a firm grip because if it was just loose flapping loose that wouldn't be very good and then they'd pound alternately on each side and they'd keep on going as long as things were and then later they would as time went on they would measure the the cloth you see I can't tell you just how much they wanted to shrink it right whether it was what proportion whether it was six inches a foot but the purpose that was achieved by doing this was several in a way the material would get of course short if you shrink it then it would get thicker because the materials got to go somewhere and the fibers would get entangled you know and also of course the material would get somewhat spongy because if you if it got thicker it was spongy than it was before and it was stronger you know if you took a certain section of it and tried to pull it apart it would be stronger than it was otherwise and I presume also particularly for clothing material and also for blankets it it would have been warmer now you might say well that wouldn't be that different but it was different it was it was thicker yeah didn't they use other things on the cloth at one time? they did oh they did but those were the people who were not as civilized as the people in Chattican no the use of urine which is what you're referring to I've never heard of in Chattican no what would happen people would urinate in Chattican but not not on the cloth not on the cloth no yes what I'm wondering you were talking about the exact method of doing it like you had to hit a firm grip what if something was to go wrong with the cloth like what would happen to the cloth then would they throw it away and start all over I don't know what could go wrong really except the only thing that I can imagine would be for example if they weren't turning the cloth then of course there would be you could imagine a small piece that never got pounded right but I don't think the way they were doing it that was likely because it was always and if you were standing in a given position it was very unlikely still close very very unlikely that you would get the same the same piece of cloth every time the exact position of the cloth so that pure chance would have it that you'd every piece every part of the cloth was being pounded yeah just maybe take a break for a second I'm familiar with some of the Scottish Gaelic songs that they sing during this event yeah what would occur well the French songs were also sung they weren't I may as well take it where were we sure I'm familiar with the Gaelic songs a little bit that they sang during this but the there are no milling songs as such in French what I you know what I mean that they were not to my knowledge none were composed or they were but they did use songs that were known because they did fit the rhythm that they were using in pounding the material but I I don't know of any songs that were identified specifically as the chansons de foulerie they happened to be convenient for that but they were not composed intentionally for that there would be a common French song or something? there would be common French songs there would be well known but there's also perhaps another reason why they didn't I I'll tell you a little story you can cut it out later if you want to but apparently going down the train once from Inverness to 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 from Port Hastings to Inverness before Christmas there were a lot of French young fellows and some Scottish young fellows and they started song I think they were well lubricated and they were singing each one singing their songs and then the French had some difficulty after a while because all their songs only lasted for about four verses and the Gaelic songs were about 25 verses long and the French fellows ran out of material so anyway yes it beat them into submission that's right it's a long verse yeah could you give us an example of how that song went? the one that you remember that was sung at the milling? yes and I think I can even try to sing it mon père n'avait filleux comme moi mon père n'avait filleux comme moi dessus la main il m'en voya and from then on and on from there so would one person kind of run the show or? well the person that would start he wouldn't lead with a baton or even with his hand it was just that everybody knew the song and they had already probably set the rhythm by when they were pounding the material so they just followed that so actually the rhythm could vary quite a bit along this each person yes it might but I think you wouldn't you know sing a jig or something like that it wouldn't you couldn't go like this would there normally be a kind of a party associated with it? the three that I saw there would be something to eat afterwards but not not a party in the sense of if it took two hours or so and if they had started we would say about perhaps seven o'clock or so nine o'clock they might finish then if they had little lunch of some sort then it was getting time to go home and that that's what would happen so the now the initial material would be would be just lengths of woven material? woven material which would be different depending on the purpose for which it was intended now the the material that was meant we'll say for men's pants for example would be different from what they'd use for blankets it's run it through the same the same it was woven and then it was run through the same they could and they'd do it also the same way in the middle I've heard but I haven't seen that that they could also put different pieces of cloth together just sew them together and they would just still so they'd just have to do it once oh excuse me so they'd have to almost vary the length of the cloth according to the number of people would they? well no they'd do it the other way vary the number of people according to the number of the length of the cloth yeah but so it's it wouldn't be like the way the it wouldn't be like a factory type job that would no it would be just mostly within the family it was purely one one each family or one year event if that often right so like you basically would you have like each family doing one and then like maybe like everybody helping out that's right so they would all have a different night basically each family that's right that's right they they would do the same thing you know for when they were trashing trashing grain when they were when they had these chopping bees or particularly sawing bees you know where they had a lot of wood and they wanted to saw it in pieces they might have they may not be a great many people but there might be say four four eight people perhaps they'd work in pairs so and they would go usually from four different places probably they were all the same people doing the same work and they liked to do it that way because it was a bit of social gathering in that way but they'd work hard all day and they would they would eat at that particular house where they were where they were where they were working right so would every household roughly have one not necessarily I mean I only remember once one that was held at our place now probably they were doing it in earlier times or they may have joined with other people to put several pieces together that could have been done but I'm not aware of it was nearly all the material done that way even though it might vary if they were going to use if they were going to use it for blankets or particular particularly also for clothing it would have to be shrunk that way I could I can't imagine something just coming out of the loom you know being used particularly for for clothing so it also softens it doesn't it it softens it somewhat yes yes and spongy makes it spongy a little spongier otherwise you're never were there ever gatherings where you'd have Scottish people with the French or well in our area it wasn't a possibility we were pure no there was no if there had been a Scottish family nearby I'm sure they would persist right but now that would be probably true in Marguerite and there's no reason why I can't imagine that they would not be doing that together occasionally but when would this you know habit have died out? well I my my when I'm talking about having seen it I saw it in the early thirties perhaps the late twenties some of these now I would believe that after the Second World War there was very little if any of that done in a serious fashion there was some done at festivals and so on more or less like folklore to see what used to be done because people got off the farm by and large and if I can ask my friend on the left there have you ever seen sheep in Shady County? no not even I mean in the last number of years no no whereas it used to be that practically everybody actually probably 98% of the people had this you know a farm this morning whether it was small or not but just for the there would be a little bit of meat to get out of it for wool if they had sheep of course but I might repeat what I said in French before they did not eat it was not common it was almost unknown for people to eat but or lamb and I've never eaten it at home because my father said that his mother used to cook it probably boiled it and that it tasted just like wool so no Irish students so so we didn't eat any now we let the next generation we like it and we have it here sure but my father's not around the uh when you say it would take a couple of hours the milling yes frolic I gather you don't call it milling frolic in French fully 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 yeah is that just the one piece of material would take two hours? one piece of material yes one piece of material and uh when I say two hours I I people who have done it also have told me that now it might be an hour and a half it depends on how fast the material frank and uh so they might it might depend also on how effective they were in pounding it might they do like a couple of sessions at one night? I I've never I've never known that being done would that be tiresome? yeah it would be yeah it would be tiresome the the three you saw one took place in your house how could you identify the other places you saw them what would you call them? well well the one that was done in our house was done in the uh barn if you call it the thrashing floor area I don't know there's not a good English word that I know for l'air which is very well understood in French it's that area where you go in to take in the hay and the grain and then you put it you store it on each side so that's where it was at our place and also at a place called Leblanc's and these are the 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 two Leblanc's living at the very first I was just in Chettingham as you go from the center of Des Moines that's where I saw Leblanc's Peter Leblanc in the house too? yeah well no that wasn't the barn and then the one that was done in the house was Deveaux Thomas Deveaux and that was quite close to our own home also Point Cross area Point Cross area so mostly they would would have been done in a barn? I suppose the question of how clean perhaps some people might have used that area of the barn occasionally for putting animals although it was not common to have animals in that area of the barn but you know there was a stable right next to it and you'd have that area was used also the hay was put in that area and then fed to the animals in their stalls from that area. That would have been probably because the houses weren't all that big. Well that's another another reason and it was quite comfortable. The doors were always big double doors so they'd leave the doors open so you're saying it must have been, it must have been tiresome and it was, it could get pretty hot also. So they'd use, they'd leave the doors open then of course it'd have to be a relatively calm night. But fortunately in Chettingham there were never any winds anyway. Except a few Southeasters. Oh yeah. Those wicked hurricanes. Yes. So they'd be done at night? Usually at night. The three that I saw were done at night. And what time of year? I saw them all in the fall. They did in the fall. Now there is a write-up on these in the traditions, a book called Chettingham History and Traditions by Father Anselm Chesson. Yeah. And he says that they were, they were done after, after during Lent or... Christmas. Because they did all the weaving between Christmas and Shrove Tuesday. Well, I don't know where he gets that, but he's right that probably the weaving was done in the winter, where there was no, obviously no work to be done outside by the women. So, you know, like gardening and so on. So, they would do that and they could mine their babies at the same time, weaving. Also to maybe to get the, the wool ready for mick around. Yeah. You know, maybe for, like, for partying and stuff. I don't know. I don't think there would be any relationship there. No, really? No. None, whatever. Well, it would take some time. I assume they would shear the sheep in the fall. They would, no, in the spring. Spring. So, it would be the wool from the previous spring. Oh, okay. Probably, I, I, more than a year before. Just once a year? Wait a minute. Wait a minute. I'm going too fast there. They would save the, in the spring of 1795, if the sheep were sheared then the wool would be washed and it would be carded and it would be spun. And it would be woven probably in the fall or it might be the next year, the next fall again, you know, depending, because they had no, there was no rush on them to do everything at once. I mean, it was not like a factory. They had the material and sometimes even wool from two years might have been used in one large piece of cloth, you know. And I'm sure also some people might have bought some occasionally, you know, if they didn't have enough for their own purposes. And then, of course, once that was, what that was done, the weaving was done, then again they could wait, there was no necessity of doing it right, doing the folding right away, you know, because it depends on their need to, if they were making blankets, probably, because they, lines always came in handy and it didn't mean necessarily they need them tomorrow, need blankets tomorrow, or similarly with clothing. You mentioned you were too young to participate. Yes. How did it happen you attended the other ones? Oh, well, it was fun. I mean, it was fun to see, doing that, you see. We didn't, there was not too much going on anyway. Like, at night, if you had a crowd gathering like that together and see what was going on and see the little bit of singing was, you know, was pleasant. And the children, and the children, I don't remember children singing by themselves, but I have known that they joined if they knew the songs themselves. Yes. I don't know, I don't remember not being welcome, but I went anyway. So you might just wander up as a kid, or with your family? Oh yeah, no, no, my parents would have been there, or somebody from the family that was older than I was. Mm-hmm. And would there be anyone still with us who did actually participate in those Fuluri? Um, your light is more like that, I don't know what it means. Is it? Yeah. It probably means that we're running, running out the tape, but we're still okay. Yeah. Uh, yeah. The, there are very few, see if you go back to 19, we'll say to, to stretch as much as we can, say 44, about 50 years ago. So if they were doing it, they would have been probably in their twenties or thirties. So they'd be pretty well along. Uh, I have a, a brother living, who probably did participate, but he's a, he doesn't know me now. He has Alzheimer's, so there's no great, and people of that age, some of them likely participated, but they would have been relatively young to participate. And the fellow that I mentioned, Al Sanchez, would start the song and so on. He's no longer with us, so it would be a little difficult to find some. Now, as you know, there was a Joe Delaney, the fellow who had the clowns, who, uh, the Mikarem, who was also, who was the one, I believe, who organized these fouleries at the festivals. Yes. Remember that one! If I could weapon a man or his brother-in-law with a few